Le sujet de la prédestination 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 La grâce en soi est déjà la clé pour comprendre la prédestination C'est-à-dire que Quand on dit qu'on a reçu par grâce On avait dit que tu n'as rien fait Quand tu vois mille personnes En train de suivre l'évangile Et parmi ceux qui suivaient l'évangile Certains reçoivent ça dans leur coeur Et ils sont sauvés Et d'autres ne le sont pas Qu'est-ce que ceux qui reçoivent là ont fait ? Rien Dieu leur a fait grâce Pour que leur coeur s'ouvre Et que la parole puisse Voilà Donc ça veut dire que Pour ce jour Quand tu vois mille personnes qui écoutent la parole S'ils disent sont sauvés ce jour là Les 990 autres Il peut arriver qu'un autre jour Ils suivent la parole Dix encore parmi les 900 sont sauvés Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi le premier jour où ils avaient écouté Ils n'ont pas été sauvés ? Parce que ce n'était pas l'heure Oui parce que ce n'était pas l'heure Leur heure n'était pas encore arrivé Mais lorsque le heure est arrivé Ils sont entrés Dans le Galate chapitre 1 Galate chapitre 1 On va lire de De verset 11 jusqu'au verset Verset Jusqu'au verset 17 Galate 1 verset 11 à 17 On va voir l'appel de la porte au poule Comment ça s'est passé ? Oui comment est-ce que le Seigneur l'a choisi Et comment il a procédé ? Galate chapitre 1 du verset 11 à 17 Amen Amen Je vais lire la parole de Dieu D'accord Tu vas lire à partir du verset 11 à 17 Je vous déclare frère Que l'évangile qui a été annoncé par moi N'est pas de l'homme Car je ne l'ai ni reçu ni appris D'un homme Mais par une révélation de Jésus Christ Vous avez su en effet Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme Comment je persécutais à outrance Et ravageais l'église de Dieu Et comment j'étais plus avancée dans le judaïsme Que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation Étant animée dans elle excessif pour les traditions de mes pères Mais lorsqu'il pue à celui qui m'avait mis à part Dès le sein de ma mère Et qui m'a appelée par sa grâce Amen De révéler en moi son fils Afin que je l'annonçasse parmi les païens Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le son Et je ne montais point à Jérusalem Vers ceux qui furent apôtres avant moi Mais je partis par l'Arabie Puis je revins encore à Damas Amen L'apôtre Paul dit qu'il était un juif Dans le judaïsme comme tout le monde C'était un zélote Il était un pharisien Un persécuteur de l'église Il dit jusqu'à quand? Mais quand il a plu à Dieu Qui m'avait choisi dès le sein matinel? Donc tu vois les soulards Les bandits Parmi eux Il y a des prédicateurs Certains ont été choisis Appelés depuis le sein matinel Mais ils ne savent pas Mais quand il dit que j'ai été appelé Depuis le sein matinel C'est la prédestination Il a été choisi Il a été prédestiné Mais il marchait Tout le monde ne pouvait le voir Et dire ça c'est un persécuteur La preuve c'est que quand l'apôtre Paul est parti à Jérusalem Beaucoup de chrétiens Fuyaient Beaucoup de personnes disaient Oh le type ci Les gens ne croyaient pas Il a fallu que L'apôtre Paul Que Paul et Banabas Ils racontent exactement Comment le Seigneur a travaillé avec eux Pour que certaines personnes dans l'église Puissent être rassurées Attends Ils prêchent vraiment Ils témoignent le nom de Jésus Christ Il témoigne le nom de Jésus Christ Il dit que Dieu l'a choisi Depuis le ventre de sa mère Donc quoi qu'il arrive Ce Paul-ci Il devait à un moment A un autre Et lorsqu'il a plu A Dieu qui m'avait choisi Qui m'a appelé De me révéler intérieurement son fils Donc le salut même de Paul C'est fait par révélation Révélation intérieure du Seigneur Le Seigneur lui a révélé Qui est le Christ Et tu comprends que Ça c'est une grâce C'est une grâce Qui n'est pas accordée à tout le monde C'est pas tout le monde Qui a la révélation du fils Qui a la révélation de Dieu C'est pas tout le monde Qui le connait C'est pas tout le monde C'est pas tout le monde Qui le connait Une question Je comprends que Voilà Il a été prédestiné Et tout C'est ça Ça montre vraiment Que c'est la prédestination Mais par exemple Quand tu parles Parfois quand tu veux Apporter l'évangile A quelqu'un Il y en a qui disent Ah de toutes les façons Peut-être moi je suis prédestinée A aller en enfer Mais après Là souvent on est coincé Parce que Bon moi ce que j'ai l'habitude Au bon C'est que tu peux pas savoir Si tu es prédestiné ou pas Donc aujourd'hui Que je t'apporte l'évangile Peut-être que c'est déjà Une porte d'ouverture Donc en fait Ce que je voulais dire C'est que Il y a beaucoup de païens Aussi qui l'utilisent Qui disent Voilà Je suis prédestiné Laisse moi dans mon chemin Pour fuir un peu La conversion A Christ C'est pas à tout le monde Pour fuir la parole Même quand tu prèches C'est pas à tout le monde Qui viendra forcément Quand il y aura Une grande révélation Non Les apparitions de Jésus Christ Non Voilà C'est souvent A force d'écouter A force de De se laisser capter Par l'évangile Que la révélation Commence à monter C'est pas Tout le monde N'a pas Le même Chemin Par lequel Il est sauvé Non C'est un peu simple C'est pas la même chose La porte Lui-là Il a eu sa révélation C'était On écoutait La prédication C'était Lui-ui C'est différent C'est un peu Voilà Dans ça Tout à moi C'était par une Des livres C'est une personne Qui peut connaître Qui est prédestiné Ou qui ne l'est pas Non mais bien sûr Quand on apporte L'évangile Il y a beaucoup De pariens Qui disent Ah peut-être Toi C'était ton chemin Ça c'est Lui-là C'est pas moi Tu vois Il y a des gens Tu l'évangélistes Tu vois Il te dit Comme ça Il te dit De toutes les façons On dit Qu'il y a la prédestination En fait Il te dit Je ne suis pas prédestiné Au salut Non Ça c'est Et la plupart Des gens qui l'ont dit Ce sont les musulmans Tu vois On n'est pas prédestiné Pour ses retouchements Nous on a le nom Ça c'est Ça c'est Un alibi Pour ne pas écouter La bonne nouvelle Tu comprends C'est-à-dire Que Si une personne Te dit Je ne suis pas prédestiné Au salut C'est pourquoi Je ne veux pas écouter La bonne nouvelle C'est un alibi Normalement Et c'est justement Parce qu'on ne sait pas Qui est prédestiné Qu'on prêche La bonne nouvelle Si tu savais Que telle personne Est sauvée Et que telle personne N'est pas sauvée Tu n'irais pas Vers la personne Pour ne pas perdre ton temps Amen Donc Parce que personne Ne sait On prêche la bonne nouvelle A n'importe qui Amen On prêche la bonne nouvelle A tout le monde Et L'un est sauvé Il y a des gens Ils sont sauvés Parce qu'un jour On avait prié Il y a même des gens Qui sont sauvés par la maladie Quelqu'un homme est malade On prie pour lui Il guérit Le Seigneur Le visite Chacun a un moyen Un chemin Par lequel Dieu l'attire Chacun a un moyen Par lequel Dans le livre Dans le livre Et les actes Il connaît Il priait Il était pieux Mais il ne connaissait pas Dieu Il n'avait jamais reçu Le Saint-Esprit Ah oui Il y a des gens Comme ça aussi Donc Il faut comprendre Que le salut La conversion Est individuelle C'est chaque personne Qui expérimente Le Seigneur C'est chaque personne Qui expérimente Le Seigneur D'une façon particulière Si nous lisons Dans le livre Des actes Actes chapitre 13 Il y a des textes Qui sont encore Là on ne va pas Commencer même Par les périphéries Parce que là Actes chapitre 13 Tu peux lire Le verset Le verset 47 Le verset 48 Actes 13 47 48 Amen Amen Nous lisons la parole De Dieu Car ainsi Nous l'a ordonné Le Seigneur Je t'ai établi Pour être la lumière Des nations Pour porter le salut Jusqu'aux extrémités De la terre Les païens Se réjouissaient En entendant Cela Ils glorifiaient La parole Du Seigneur Et tous ceux Qui étaient destinés A la vie éternelle Crue Amen Est-ce que tu as bien lu C'est qu'on a écrit Là On pourrait lire encore Car ainsi Nous l'a ordonné Le Seigneur Je t'ai établi Pour être la lumière Des nations Pour porter le salut Jusqu'aux extrémités De la terre Les païens Se réjouissaient En entendant cela Ils glorifiaient La parole Du Seigneur Et tous ceux Qui étaient Destinés A la vie éternelle Crue C'est fort ça C'est terrible C'est incroyable Le Seigneur Tout ce qui était destiné A la vie éternelle Crue C'est à dire que Lorsqu'on prêche La bonne nouvelle Ça peut tomber Les gens peuvent même Se réjouir C'est à dire que Mille personnes Peuvent écouter La bonne nouvelle Les gens Et tous Ils crient Oh vous mentir A bien prêcher Mais parmi eux Ceux qui vont croire C'est ceux qui sont destinés C'est ce qui est marqué De toute façon Il n'est pas 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 Mais on dit que Ceux qui étaient Destinés Crus Ceux qui étaient Destinés A la vie éternelle Mais quand tu lis Ceux qui sont des textes Comment tu vas faire Pour t'opposer Parce qu'il est tellement clair Maintenant Le monde entier Va écouter la parole La Bible déclare Dans le livre de Matthieu Chapitre 24 Que cette bonne nouvelle Sera prêchée Dans le monde entier Mais ça sera prêchée Dans le monde entier Quand les gens Entendent maintenant Que la bonne nouvelle Sera prêchée Dans le monde entier Ça ne veut pas dire Que le monde entier Sera sauvé Non Le monde entier Va écouter la bonne nouvelle C'est différent De le monde entier Sera sauvé C'est pas la même chose C'est pas la même chose Et si nous lisons Si nous prenons Si nous prenons Dans le livre d'Ephésiens C'est terrible Ephésiens chapitre Parce que Comme la question a été posée Ce matin L'Ephésiens L'ACEC Ephésiens Galates Ephésiens On va prendre À l'être de Paul Aux Ephésiens Amen Éphésiens Au chapitre 1 Amen Ephésiens chapitre 1 On va lire Pour le chapitre 1 Les préférences Amen Si tu peux lire Doucement Le chapitre 1 Amen Oui vas-y Amen Nous lisons Paul Paul Apôtre de Jésus Christ Par la volonté De Dieu Aux saints Qui sont À Éphèse Et aux fidèles En Jésus Christ Que la grâce Et la paix Vous soient données De la part De Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Béni soit Dieu Le Père De notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a béni De toutes sortes De bénédictions Spirituelles Dans les lieux Célestes En Christ En Lui Dieu Nous a élus Avant la fondation Du monde Pour que nous soyons Sains Et irrépréhensibles Devant Lui Nous ayons Prédestiné Dans son amour Amen A être Ses enfants D'adoption Par Jésus Christ Selon le bon plaisir De sa volonté A la louange De la gloire De sa grâce Qu'il nous a accordé En son bien-aimé En Lui Nous avons La rédemption Par son sang La rémission Des péchés Selon la richesse De sa grâce Que Dieu A répondu Abondamment Sur nous Par toute espèce De sagesse De sagesse Et d'intelligence Nous faisons Connaître Le mystère Le mystère De sa volonté Selon le bienveillant Des saints Qu'il avait formé En Lui-même Pour le mettre A exécution Lorsque les temps Serait accomplie De réunir Toutes choses En Christ Celles qui sont Dans les cieux Et celles Qui sont Sur la terre En Lui Nous sommes Aussi devenus Héritiers Ayant été Prédestinés Suivant la résolution Et celui Qui opère Toutes choses D'après le conseil De sa volonté Afin que nous servions A la louange De sa gloire Nous qui d'avance Avant A espérer En Christ Amen En Lui Vous aussi Après avoir entendu La parole De la vérité L'évangile De votre salut En Lui Vous avez cru Et vous avez été Scellés Du Saint-Esprit Qui avait été promis Lequel est un gage De notre héritage Pour la rédemption De ceux Que Dieu S'est acquis A la louange De sa gloire C'est pourquoi Moi aussi Ayant entendu Parler De votre foi Au Seigneur Jésus Et de votre charité Pour tous Les saints Je ne cesse De rendre grâce Pour vous Faisant mention De vous Dans mes prières Afin que Que le Dieu De notre Seigneur Jésus Christ Le Père De gloire Vous donne Un esprit De sagesse Et de révélation Dans sa connaissance Et qu'il Illumine Les yeux De votre cœur Pour que vous Sachiez Quelle est l'espérance Qui s'attache A son appel Quelle est la richesse De la gloire De son héritage Qu'il réserve Au sein Et qu'elle Et qu'elle est Envers nous Qui croyons L'infinie grandeur De sa puissance Se manifestant Avec efficacité Par la vertu De sa force Il l'a déployé En Christ En le ressuscitant Amen Amen Des morts Et en le faisant Asseoir à sa droite Dans les lieux célestes Au dessus De toute domination De toute autorité De toute puissance De toute dignité Et de tout nom Qui se peut nommer Non seulement Dans le siècle Présent Mais encore Dans le siècle A venir Il a tout mis Sous ses pieds Amen Et il l'a donné Pour chef suprême A l'église Qui est son corps Ah c'est trop fort ça La plénitude De celui Qui remplit tout En tous En tous Amen Amen Tu vois Ça c'est ce dont Nous parlions tout à l'heure Quand je disais Que Jésus Était déjà Destiné à être Le roi Au dessus De toute principauté De toute puissance De tout pouvoir De toute domination De tout nom Qui puisse être nommé Dans cet âge Et même Dans celui à venir Ça c'est ce que Dieu avait déjà prévu Pour Christ Après la croix Mais le diable A voulu Anticiper Dans ce livre D'Ephésiens L'apôtre Paul Parlait des choses Extrêmement profondes Mais il parle Entre autres De la prédestination J'ai voulu Que nous lisions Tout le chapitre Parce qu'on a évoqué Tout à l'heure Le fait De la patience Avant de parler De la prédestination On parlait De la patience Comment le manque De patience Pour nous faire perdre Les grâces Pour lesquelles Nous sommes Qui sont déjà Les nôtres Voilà Maintenant Dans ce livre L'apôtre Paul Dit que Nous avons été Prédestinés Ceux qui croient Ceux qui sont Dans le salut C'est ceux qui ont été Appelés Dans le salut Par le Seigneur C'est ceux Que le Seigneur Il a dit Qu'ils ont été Choisis Quand ? Le verset 4 Tu peux relire Le verset 4 En lui Dieu nous a élus Avant la fondation Du monde Pour que nous soyons Sains et irrépréhensibles Devant lui Avant La fondation Du monde Est-ce que tu as compris Avant La fondation Du monde Tu vois A quel moment Est-ce que Dieu a élu Les élus Amen C'est-à-dire Qu'on n'avait pas encore Créé le premier Être vivant Dieu savait déjà Qui Est destiné Au salut Donc Tu as déjà vu L'évangélisation Quand on dit que Dieu va écrire Ton nom Dans les livres De vie Tu as déjà entendu ça ? Oui Quand est-ce que Les noms sont écrits Dans les livres De vie C'est quand Avant la fondation Du monde Avant la fondation Du monde Tu vois donc Tu vois que Ce n'est plus Ce n'est pas Quand quelqu'un Dit Seigneur Jésus Christ Je te reçois Dans ma vie Que Dieu Prend un stylo Pour écrire Son nom Avant la fondation Du monde C'est de ça Quand on parle De la prédestination Si ton nom N'est pas écrit Tu vas être sauvé Comment ? Puisque Ceux qui sont dans Les livres De vie C'est ceux qui sont Prédestinés On va parler Voilà On va lire Encore d'ailleurs C'est terrible C'est terrible Parce que C'est bizarre Alors quand on dit Que Tu te convainc Si tu viens à Christ Et On va écrire ton nom C'est ça que j'avais dit Que c'est une fausse doctrine C'est une fausse doctrine Parce que Si il nous a choisi Avant la fondation Du monde Quand tu viens à Christ Ton nom est écrit Non Tu es en Quand justement Elle était déjà écrit Elle était Ton nom est déjà écrit Quand tu es en Christ Quand tu viens à Christ Tu es juste en train De rentrer dans ta position Où tu devrais être normalement D'accord Tu viens occuper Ta position en Christ Tu viens occuper Ta position en Christ On va lire Dans le livre On va lire Dans le livre D'Apocalypse Tu vas voir au jugement Là c'est C'est scandaleux Oh Seigneur Mais vraiment L'écriture Elle est On va lire Dans le livre D'Apocalypse On va prendre C'est fort vraiment Dans le livre Lisons déjà Dans le livre D'Apocalypse On va aller Oh Seigneur Apocalypse Chapitre 20 Verset 12 A 15 Apocalypse 20 12 à 15 Ça Apocalypse Chapitre 20 Du verset 12 Verset 12 A 15 Amen Je peux lire Oui, oui, tu peux lire Amen Et je vis les morts Les morts Les morts Les morts Et les petits Qui se tenaient Devant le tronc Des livres Furent Ouverts Et un autre livre Furent Ouvert Celui qui est Le livre de vie Et les morts Furent jugées Selon mesure D'après ce qui était écrit D'après ce qui était écrit Dans ces morts La mère rendit les morts Qui étaient en elle La mort et les sejus des morts Rendit les morts Les morts Les morts Oui, oui Quiconque ne fut pas trouvé Écrit dans le livre de vie Fus jeter dans les temps de feu On dit que Au jugement Quiconque Verset 15 Il dit quoi? Quiconque ne fut pas trouvé Écrit Quiconque ne fut pas trouvé Dans le livre de vie Apocalypse Chapitre 20 Verset 15 C'est ceux qui ne sont pas trouvés Dans le livre de vie Qui sont jetés Dans les temps de feu On va lire Apocalypse Chapitre 17 Apocalypse 17 Le verset 8 Ça c'est le rein Ça c'est pendant le rein De la bête C'est ce qui se passe Pendant ce rein Mais là Attends un peu Oui Moi il y a une question Oui, tu as une question Tu avais dit ici En fait Si quelqu'un me ment Il n'est pas encore un enfer C'est ça? Quand quelqu'un me... Tu parles de l'étang Ah ah Ça s'en pose... Elle a posé une question En fait Il y a l'enfer Et l'étang de feu C'est deux choses différentes Ah d'accord Elle a posé une question Parce que tu sais que Beaucoup de chrétiens Confondent l'étang de feu Et l'enfer Oui Il y a beaucoup de personnes Qui ne savent même pas Qu'il y a une différence Entre l'étang de feu Et l'enfer Ta question est très bonne Parce qu'elle a justement Constaté que Dans le livre d'Apocalypse Chapitre 20 Il y a le jugement Et les gens sont jetés Dans l'étang de feu Voilà Avant l'étang de feu Il y a l'enfer Avant l'étang de feu Il y a l'enfer C'est-à-dire que Les gens qui meurent maintenant Si L'enfer c'est ce qu'on appelle Le séjour des morts Le séjour des morts C'est-à-dire que Maintenant Quand quelqu'un meurt Si quelqu'un est en Christ Il va avec le Seigneur Et quand quelqu'un n'est pas en Christ Il va en enfer Ou encore au séjour des morts C'est la même chose Et dans le séjour des morts Il y a la souffrance Mais Après le jugement Ces personnes Elles vont être envoyées Maintenant Dans l'étang de feu Donc Regarde Dans l'Apocalypse Chapitre 17 Le verset On va lire le verset Comment Le verset Amen Le verset 8 On doit prier Pour nos familles Ah ouais Apocalypse Chapitre 17 Le verset 8 Ah c'est Le tourment C'est le vieux de tout le monde Oui C'est le vieux de tout le monde Apocalypse 17 Le verset 8 Amen Apocalypse 17 Le verset 8 Le frère Tu crois On est la seule Ah tu dis Parce que Jeanne Parce qu'elle n'écoute pas Oui vas-y Tu fais lire Elle va écouter Merci Apocalypse 17 Verset 8 Amen La bête que tu as vue Est terre Et elle n'est plus Elle doit monter de la ville Et aller à la perdition Et les habitants de la terre Ceux dont le nom n'a pas été écrit Dès la fondation du monde Dans le livre de vie S'étonneront en voyant la bête Parce qu'elle est terre Et qu'elle n'est plus Et qu'elle rire On lui paraîtra Amen La Bible dit que Ceux qui vont croire A l'antéchrist A la bête C'est qui Ceux dont les noms N'ont pas été écrits Ah Donc tout ça C'est prédestiné Mais c'est ce que Je suis en train de dire C'est terrible La prédestination Mais ça C'est caché Dans les écritures Le salut Le non-salut Le quoi Le Seigneur Dieu a déjà Dieu connait déjà Tout ça par l'avance Amen Amen Donc les noms sont écrits Il va s'y enverte un texte Donc il nous donne Qui nous dit A quel moment Les noms sont écrits Il a dit Ceux dont les noms N'ont pas été écrits Dans le livre de vie Donc c'est dans le livre de vie Que les noms sont écrits Dès la création du monde Ou la fondation du monde Dans certaines conditions Donc Quand quelqu'un dit Seigneur Reçois-moi dans ton royaume Écris mon nom Dans le livre de vie Il n'y a plus un autre livre Où le Dieu écrit Et ajoute les noms Maintenant Ce n'est donc pas Une vraie doctrine C'est une fausse doctrine Oui parce que Les noms ne sont plus Oui Les noms ne sont plus Les noms ne sont Maintenant Il y a donc Tu comprends donc Chut Toute parole Toute pensée Tout enseignement Qui n'est pas fondé Sur la vérité des Écritures Il y a des chants Il y a par exemple Un chant Écris mon nom Seigneur Écris mon nom Seigneur Écris mon nom Voilà Quand c'est un chant Par exemple Qui n'est pas juste En fait Ah bon Je ne voulais pas le dire Oui Il y a Ça c'est un chant Qui n'est pas juste C'est-à-dire Quand tu demandes à Dieu Écris mon nom Il y avait aussi Un autre chant Qui disait C'est quoi 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 Tu as écrit mon nom Aujourd'hui En tout cas Je ne me rappelle plus Bien de la mélodie Ce n'est pas juste En fait De dire Quand tu dis Écris mon nom C'est comme si C'est le jour Où tu as écouté La bonne nouvelle Et tu as décidé De suivre le Seigneur Jésus Christ Qu'il va faire une liste Ajouter ton nom Ou bien il va ajouter ton nom Sur la liste là Tu vois C'est pas ça Les noms ont été écrits depuis On va lire Jean chapitre 10 Ce sujet Il est incroyable Mais là C'est quand on Pas dans les écoutures On commence à lire Que tu commences à dire Mais attends C'est terrible En fait Jean chapitre 10 On va lire Ce que Jésus dit On va lire Jean chapitre 10 Du verset 1 Jean chapitre 10 On va lire Jean chapitre 10 A partir du verset 1 Jusqu'au verset Jean chapitre 10 Il dit dans Jean 10 1 à 18 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui n'entre pas Par la porte Dans la bergerie Mais qui y monte Par ailleurs Est un voleur Et un brigand Mais celui qui entre Par la porte Est le berger Des brébis Le portier lui ouvre Et les brébis Entendent sa voix Il appelle par leur nom Les brébis Qui lui appartiennent Et il les conduit dehors Lorsqu'il fait sortir Toutes ses propres brébis Il marche devant elles Et les brébis Le suivent Parce qu'elles connaissent sa voix Elles ne suivront Elles ne suivront point Un étranger Mais elles fuiront Loin de lui Parce qu'elles ne connaissent Pas la voix des étrangers Jésus leur dit Jésus leur dit cette parabole Mais ils ne comprirent pas De quoi il leur parlait Jésus leur dit encore En vérité En vérité Je vous le dis Je suis la porte Des brébis Tous ceux qui sont venus Avant moi Sont des voleurs Et des brigands Mais les brébis Ne les ont point écoutés Je suis la porte Si quelqu'un entre par moi Il sera sauvé Il entrera Et il sortira Et il trouvera Des pâturages Amen Le voleur Ne vient que pour dérober Égorger Et détruire Moi je suis venu Afin que les brébis Aient la vie éternelle Et qu'elle l'ait Même avec abondance Je suis le bon berger Le bon berger Donne sa vie Pour ses brébis Mais le mercenaire Qui n'est pas le berger Et à qui n'appartiennent pas les brébis Voit venir le loup Abandonne les brébis Et prend la fuite Et le loup Les ravit Et les disperse Le mercenaire s'enfuit Parce qu'il est mercenaire Et qu'il ne se met Point en peine En peine des brébis Je suis le bon berger Je connais mes brébis Amen Et elles me connaissent Comme le Père me connait Et comme je connais le Père Et je donne ma vie Pour mes brébis J'ai encore d'autres brébis Qui ne sont pas de cette bergerie Celles-là Il faut que je les amène Elles entendront ma voix Et il y aura un seul troupeau Un seul berger Le Père m'aime Parce que je donne ma vie Afin de la reprendre Personne ne me l'autre Mais je la donne De moi-même J'ai le pouvoir De la donner Et j'ai le pouvoir De la reprendre Tel est l'ordre Que je l'ai reçu De mon Père Amen Ce texte est extrêmement Extrêmement profond Jésus dit Allez doucement Regardez ce que Jésus écrit Jésus dit Il dit que Le portier Il dit que celui qui entre par la porte Est le berger des brébis Le portier lui ouvre Et les brébis entendent sa voix Il appelle Ses propres brébis Par leur nom Et il les mène dehors Le berger c'est le Christ C'est lui le berger Les brébis Ce sont les enfants de Dieu Ceux qui doivent Et ceux qui vont être sauvés Jésus dit que Le berger connait ses brébis Et quand il appelle ses brébis Elles entendent sa voix Bon la question que je pose Quand tu vois Les enfants de Dieu Partout dans le monde Et des générations en générations Comment ils ont fait Pour entendre la voix du Seigneur J'avais dit que La voix de Dieu Est Incrustrée dans le cœur De l'Homme De l'Homme à l'avance Et ce sont les brébis Qui vont entendre C'est à dire que Celui qui n'est pas déjà La brébis De pas sa nature Ne peut pas entendre la voix Tu comprends un peu Celui qui n'est pas déjà Brébis De pas sa nature Ne va pas entendre la voix De celui qui appelle C'est à dire le berger Parce que la brébis Entend la voix du berger Celle qui n'est pas brébis Entend la voix des mercenaires Mais la brébis Entend la voix du berger Il reconnait Maintenant il dit Elle ne suivant Pour un étranger Il dit encore ceci Je suis la porte Si quelqu'un Entre par moi Il sera sauvé Il entrera Il sortira Il trouvera De la pâture Je suis le bon berger Le bon berger Donne sa vie Pour ses brébis Mais le mercenaire N'est point Le berger Et à qui Les brébis N'appartiennent point Et à qui Les brébis N'appartiennent point Voit venir le loup Et abandonne les brébis Et s'enfuit Donc quand le mercenaire Qui n'a pas les brébis Normalement Les brébis N'appartiennent pas aux mercenaires S'il voit les dangers Il va les abandonner Mais qu'est-ce que Jésus Qu'est-ce que ça fait Il est parti à la croix Pour ses brébis Pour leur donner la vie Maintenant La parole déclare Il dit Le loup ravit les brébis Il dit que le mercenaire S'enfuit Parce qu'il est mercenaire Et qu'il ne se soucie point Des brébis C'est ce qui se passe Avec les faux Les hommes Qui se disent Hommes de Dieu déguisés Mais Qu'est-ce qui se passe Ils vivent haut Comme des parasites Sur le dos Des chrétiens Parce qu'ils ne se soucient pas De la vie du chrétien Ils ne se soucient pas Est-ce que tes enfants mangent Est-ce que tu vis dehors Est-ce que ton salaire Est-ce que ton salaire Est-ce que tu es suffisant Pour pouvoir prendre soin De ta famille De tes parents Ils ne se soucient pas De la vie de l'homme Du chrétien Ils se soucient seulement Est-ce que tu as payé Ce que tu dois payer Tu vois Des dettes Comme si tu avais des dettes Un impôt Que tu devais apporter à l'église Maintenant Qu'est-ce que Jésus dit Je suis le bon berger Comme mon père me connait Je connais mon père Et je donne ma vie Pour mes bébés Voilà Le verset 16 Dix ici Et écoutez Et là Ca devient Encore un peu plus profond J'ai d'autres bébés Qui ne sont pas De cette bergerie C'est parce que En fait Qu'est-ce que Jésus Est en train de dire Jésus est en train de dire Jésus est en train de dire Que Ici Souvenez-vous Que là Jésus est en Israël Et actuellement L'évangile n'est prêché Qu'au peuple d'Israël Les païens Ne l'ont pas encore reçu Tu comprends Il dit que J'ai d'autres Bribies Qui ne sont pas De cette bergerie Pourquoi ? Parce qu'il y a Deux peuples Qui doivent écouter L'évangile Les juifs Et les païens Les juifs Et les païens Donc Les brebis Qui ne sont pas De cette bergerie Si ce sont les païens Quand il parlait Des juifs Quand il dit Que mes brebis Entendent ma voix Tu vois qu'il parlait Au présent Entendent Maintenant Il va dire Ici au verset 16 Il faut aussi Que je les amène Donc ça Ça n'a pas encore Été fait Il faut aussi Que je les amène Donc dans un futur Et il dit Et elles Entendront ma voix Tu vois que c'est Au futur Pourtant il a dit Mais bébi Entendent Parce que là Il est quand même Parler d'Israël Et ils sont déjà Devant lui Mais c'est quand Jésus meurt A la croix Qu'on va annoncer La bonne nouvelle Au païen Donc c'est au futur C'est pas la suite Que Corneille Qui est le premier Païen converti Etc Et les autres Vont recevoir La bonne nouvelle Lénuque éthiopien Etc La bonne nouvelle Donc va être Prêchée A Jérusalem Et aux extrémités De la terre Les païens Vont recevoir La bonne nouvelle Après la mort De Jésus C'est pourquoi Quand la femme Quand la syrope Phénicienne Était venue vers Jésus Si vous connaissez L'histoire La femme Il y a une femme Qui était venue vers Jésus Avec son enfant malade Elle avait dit à Jésus Jésus a dit que On ne peut pas prendre La nourriture des enfants Pour jeter au chien Elle dit que Mais la femme A répondu à Jésus Que quand On mange sur la table Les chiens ramassent Les billets Les débris Qui tombent En bas de la table Et Jésus a maintenant Intervenu dans la situation De cette femme Pourquoi est-ce que Jésus ne voulait pas intervenir Parce que cette femme N'était pas du peuple D'Israël Or dans le ministère De Jésus Pendant qu'il est venu Il a été envoyé Vers les brébis perdus De la maison d'Israël D'abord Ça c'est une bergérie D'accord Il a été envoyé D'abord vers les brébis perdus De la maison d'Israël Et ensuite Maintenant Le salut Devait aller toucher Les extrémités De la terre Donc ici Il est en train d'annoncer Que j'ai d'autres brébis Qui ne sont pas De cette bergerie Parce qu'il y a deux bergeries La bergerie d'Israël Et la bergerie du monde Les païens Le reste Qui forment une autre bergerie Il dit que Celles-là Entendront ma voix Et il y aura Un seul troupeau Et un seul berger Voici pourquoi Mon père m'aime Ce que je donne Ma vie Pour la reprendre Ça c'est très profond Maintenant Pourquoi quand je lis ce texte Parce que Ça pose une préoccupation Quand Jésus marche sur la terre Quand il dit que J'ai d'autres brébis Ça veut dire qu'il les reconnait Ça veut dire que Pendant qu'on est là Parce qu'on est assis comme ça Personne ne sait qui est qui Ça veut dire que Dieu connait Et comment donc Dieu connait S'il n'y a pas de prédestination Je ne sais pas si tu comprends le sens Je vois Il dit que J'ai d'autres brébis Donc Parmi toute la foule Il y a des personnes en particulier Qui cherchent Si la prédestination N'existe pas Dans le texte Ça n'a pas de sens Parce que Jésus ne dit pas que J'ai tout le monde Je vais récupérer tout le monde Non Il dit que J'ai d'autres brébis Donc il cherche des brébis En particulier Pas tout le monde J'ai d'autres brébis Que je suis en train de chercher Ils ne sont pas de sens Ils vont entendre ma voix Et ils vont me suivre Ils vont entendre ma voix Et ils vont me suivre Je voulais comprendre Frère la nuance Entre Israël Oui Israël Et Comme tu viens de souligner Tout à l'heure Tu disais que Quand le Seigneur En la personne de Jésus Il était sur terre C'était pour Une mission Disons D'abord pour Israël Et les juifs Il avait pour mission Jésus est d'abord Il a été envoyé Pour les brébis perdues De la maison d'Israël Parce que Le salut vient des juifs Voilà Le salut vient des juifs Donc Jésus est d'abord Il est d'abord venu Pour Israël Et ensuite Le salut qu'il a Ouvert Est rendu Accessible Même aux païens Donc quand le salut Est venu C'est d'abord venu Aux juifs Quand Jésus part Dans le livre des actes Il dit que Vous serez mes témoins A Jérusalem Dans la Judée Et aux extrémités De la terre Si tu lis Dans le livre des actes Au chapitre 1 Jésus dit Vous serez mes témoins A Jérusalem Jérusalem c'est chez les juifs Dans la Judée C'est toujours chez les juifs Mais les extrémités De la terre C'est maintenant Les païens Et nous on est On est On est Le peuple païen Les gentils Nous Les païens Quand du païen C'est dans le sens Ceux qui ne sont pas juifs Pas la nature Ah la nature C'est le plan physique Ah d'accord Ok ok Tu comprends C'est à dire que Les juifs Oui oui Je n'ai jamais compris C'est le plan Ce qu'on appelle Les gentils Dans certaines versions De la Bible Les gentils Les gentils Ou les grecs Ou les païens C'est un groupe Qui ne sont pas juifs Qui ne sont pas juifs C'est à dire Qui ne sont pas Les descendants D'Israël Dans la chair C'est à dire que Abraham n'est pas Leur ancêtre Sur le plan Dans la chair Sur le plan charnel Tu comprends Parce que le peuple Forme un peuple Qui est le peuple Élu de Dieu Et quand tu lis Dans le livre de Luc Au chapitre 3 Tu vois la généalogie De Jésus Christ On présentait clairement Que Jésus Christ Est un descendant D'Abraham Un descendant De David Donc il est né Dans le peuple D'Israël Avec une tribu Qu'on peut bien définir Jésus Christ Venait de la tribu De Judas C'est pourquoi On dit qu'il est Le lion De la tribu De Judas Parce que c'est Un enfant De la tribu De Judas Maintenant Quand Jésus Est venu Il est venu Pour prêcher Le salut À Israël Et aussi Pour accrocher Accorder le salut Au monde Au monde C'est à dire Afin que le salut Soit accessible Aux païens Les païens C'est l'ensemble Des peuples Qui ne sont pas Le peuple d'Israël Donc c'est nous Nous Et donc Ces païens là Maintenant Quand ils se convertissent Ils deviennent Enfants de Dieu Par adoption C'est pourquoi On a dit tout à l'heure À devenir Il nous a prédestiné À devenir Ces enfants Par adoption Pourquoi ? Parce que le peuple Que Dieu avait d'abord Choisi C'était le peuple D'Israël Et les autres Ont reçu Le salut Ils se sont maintenant Attachés À Dieu Par adoption Maintenant Qu'est-ce qui se passe ? Quand Jésus Dis donc J'ai une autre Bergerie Il parlait De la bergerie Des païens Mais Il est évident Que si tu viens Dans un endroit Où il y a Dix mille animaux Tu dis que J'ai mes animaux Parmi ceux-ci Tu es dans l'antenne Et dis que Clairement Certains ne sont pas Tes animaux Amen C'est aussi évident Que ça Si Jésus Vient sur la terre Avec tous les humains Qui sont sur la terre Et il déclare Si Jésus déclare Que j'ai des bébés ici J'ai encore d'autres bébés Ailleurs Ça veut dire que Toutes les bébés Qui marchent là Ne sont pas ses bébés Il est venu Juste pour ses bébés C'est aussi évident Que ça Aussi simple Dans le livre Tu connais La parole Du blé Et des livres Tu as déjà lu La parole Du blé Et des livres Mathieu Chapité 13 Mathieu J'entends parler Mais j'ai jamais Mathieu Chapité 13 Dans Mathieu Chapité 13 Oui 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 Ça c'est une question Qui doit venir Quand ça doit toujours venir Oui Oui La Bible dit que En fait C'est Le plan de Dieu C'est que tout soit sauvé Oui Oui Et pourquoi donc Certains sont Prédestinés Prédestinés Et pas d'autres Avec son plan C'est que tous parviennent au salut C'est que tous parviennent au salut Ah Ça c'est Ça c'est Ça c'est magnifique Ça c'est une question Qui doit toujours venir C'est-à-dire que Elle est tentée de dire La Bible dit que La Bible dit que Le plan de Dieu C'est que tous parviennent au salut Mais comment est-ce qu'on peut encore dire que Certains sont prédestinés Bon Quand Regardons Si je suis Là Si je veux prendre une image simple Dieu a créé les hommes Certains sont À Christ Sont à Dieu Et d'autres ne le sont pas La Bible déclare même que Jésus Christ est mort Pour plusieurs Et pour le salut De ceux que Dieu Lui a réservé Déjà en avance Maintenant Je vais expliquer quelque chose Si tu as Sainte enfant Et que tu déclare que Je suis venu Pour les prendre tous Tes enfants sont Par exemple Dans une école Tu te places À l'entrée d'une école Tu te dis que Je suis venu prendre Tous mes enfants Les gens qui sont Dans cette école là S'ils déclarent Que eux Ils sont tes enfants C'est toi Qui connais tes enfants Que tu es venu chercher Oui Mais tu es venu Pour tous tes enfants Mais pas pour tous Les enfants de l'école Je reprends Le plan de Dieu C'est que Tous ces enfants Soient sauvés Pas que tout Le monde entier Non 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 Le plan de Dieu Ce n'est pas que Le monde entier Tout Non C'est que Tous Ceux qui sont Dans sa main Maintenant Jésus dit ceci Qu'il n'a perdu Aucun De ce que Dieu lui a donné A part le fils De la perdition A part le fils de la perdition Parce que Dieu veut que Tous soient sauvés Mais le tous là Ce n'est pas le tous De la terre Non C'est le tous Ceux qui sont En Christ Tous ceux qui sont Prédestinés à Dieu Que Dieu avait choisi Depuis la fondation Du monde Personne ne doit Se perdre Personne ne doit Se perdre Parmi ceux Que le Seigneur S'est choisi A l'avance C'est pourquoi Dans le livre Dans Matthieu Chapitre 13 On lit justement Que dès la base Il y a deux natures Sauf que Quand on est dans le monde Personne ne sait Ça c'est le blé Ça c'est le vrai Personne ne sait Les gens écoutent La bonne nouvelle A gauche A droite A ainsi de suite Le Seigneur touche Au fur et à mesure Il y a des gens Que Dieu les touche Sur le lit de mort Il y a ceux Que Dieu les touche A l'âge Les 10 ans Tu es fort Personne ne sait Comment Dieu fonctionne Celui-ci C'est à l'âge De 70 ans Il va se convertir L'autre C'est à l'âge De 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans D'autres Ils vont vivre Dans le péché Tuer les gens Fain Les gens Entrent même Dans les sectes L'homosexualité Et tout ça La prostitution Ils vivent 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 Le péché A fond Jusqu'à Il a déjà 60 ans Il a déjà Tué les gens Créé des morts Et partout A gauche Et à droite Depuis un matin Maintenant Comme ça s'est passé Dans la vie de Paul Dieu dit que maintenant C'est terminé pour toi Viens Il se convertit Il y a des criminels Qui se convertissent Dans les prisons Après avoir tué Des personnes Et ils sont en train De purger Les peines Dans la prison Et le Seigneur Les visite Donc les voies De Dieu Pour visiter Les hommes Sont Insondables Et c'est ça Qu'Esaïe Enceint Les voies De Dieu Sont Insondables Les voies Les voies de Dieu Sont Insondables Donc dans le livre Dans le livre Dans l'acte chapitre 13 Il dit Il dit ceci Dans l'acte chapitre 13 C'est Matthieu Chapitre 13 C'est Matthieu Chapitre 13 Oui Matthieu Chapitre 13 On va lire Parti du verset 24 C'est incroyable Non C'est ça Matthieu Chapitre 13 Verset 24 Jusqu'au verset 42 Ou même jusqu'au verset 43 Je vais lire Amen Vas-y c'est qui il dit Il dit Il est écrit Jésus leur proposa Une autre parabole En disant Le royaume des cieux Est semblable A un homme Qui avait sémé Une bonne sémence Dans son champ Donc on comprend Il a sémé La bonne sémence Dans son champ Mais Pendant que les hommes Dormaient Son ennemi vint Et sema Délivraient Parmi le blé Et s'en alla Et après que la sémence Eut poussé Et qu'elle eut produit Du fruit L'ivraie parut aussi Alors le serviteur Du père de famille Lui vint dire Seigneur N'as-tu pas sémé Une bonne sémence Dans ton champ D'où vient donc Qui est délivré Et il a dit C'est un ennemi Qui a fait cela Et le serviteur lui répondit Veux-tu donc que nous allions l'accueillir Et il dit Non De peur Qu'en créant Livré Vous n'arrachiez Le froment En même temps Laissez-le croître Tous les deux Ensemble Jusqu'à la moisson Et autant de la moisson Je dirais au moissonneur Queyez premièrement Livré Et lié-la En faisceau Pour la brûler Mais Assembler le froment Dans mon grenier Et il leur proposait Une autre parabole En disant Le froment des cieux Est semblable A un grain de moutarde Que quelqu'un prend Et sème Dans un champ Ce grain Est la plus petite De toutes les sémences Mais quand elle a cru Il est la plus grande Il est plus grand Que les légumes Que les oiseaux du ciel Viennent habiter Dans Ses branches Il a dit Une autre parabole Le froment des cieux Est semblable A du levain Qu'une femme a pris Et a mêlé A trois mesures De farine Jusqu'à ce que La pâte soit levée Jésus est allé Reprendre plusieurs paraboles Pour leur raconter La même chose Mais ce qui va se passer Par la suite C'est que quoi Les disciples N'ont pas compris La première parabole Donc tout ce que Jésus est allé Ne parlait Si l'être était toujours Dans l'histoire Le blé Et l'ivraie L'ivraie Regardez maintenant Au verset 30 Au verset 35 Au verset 36 La Bible dit que Alors Jésus Ayant renvoyé Le peuple S'en alla A la maison Et ses disciples Et étant venus Vers lui Lui dit Explique nous La parabole De l'ivraie Du chant Parce qu'il n'avait Pas compris Il dit C'est ci maintenant Il a répondu Celui qui sème La bonne sémence C'est le fils De l'homme C'est à dire Que le seigneur Ça c'est Dieu Qui sème La bonne sémence Donc il y a Le chant Et il y a La bonne sémence Le chant C'est le monde C'est extrêmement clair Cette parabole La bonne sémence Ce sont les enfants Du royaume L'ivraie Ce sont les enfants Du malin Incroyable L'ennemi Qui a sémé C'est le diable La moisson C'est la fin du monde Et les moissonneurs Sont les anges Comme dont On amasse L'ivraie Et qu'on brûle Dans le feu Il en sera De même A la fin du monde Le fils de l'homme Enverra ses anges Qui ôteront le royaume De son royaume Les scandales Et ceux qui feront L'iniquité Et ceux Ils les jetteront Dans la fournaise Ardente Là seront des pleurs Et des grincements Alors les justes L'iront Comme le soleil Dans le royaume De leur père Que celui Qui a des oreilles Pour entendre Entende Donc sur la terre Il y a Effectivement Le blé Et l'ivraie Et c'est de la volonté De Dieu Que les deux Croissent Ensemble Côte à côte Jusqu'à la moisson La moisson C'est la fin du monde Et Dieu va donc séparer Et amener Dans le royaume de Dieu Ce qui lui appartient Et quand on dit Les enfants du malin C'est-à-dire que Par leur nature Ils sont fils du malin En naissant Personne ne sait Si c'est un enfant de Dieu Ou un enfant du diable Dieu seul connait La nature C'est terrible C'est pourquoi Un homme ne peut pas Sauver un autre Même si tu as Pitié de la personne N'importe comment Tu ne peux rien faire Mais enfin Tout à l'heure Quand on parlait J'ai eu à coeur Le passage de la Bible Où on parle de Nous ne viens au Père Si le Père ne l'attire Voilà Nous ne viens au Père Si le Père ne l'attire Donc tu ne peux pas T'élever Tu dis que non Je vais Comme j'ai tellement Pitié de la personne Si Je vais la sauver Encore moins Tu ne peux rien faire Tu peux seulement Prier le Seigneur Et si le Seigneur Lui a accordé sa grâce Il lui a accordé sa grâce Sinon On ne peut pas L'homme ne peut rien faire Pour le salut D'un autre homme C'est-à-dire que tu ne peux même pas Pour ton propre salut Demander à Dieu De t'accorder Ton propre salut A toi C'est le Seigneur Qui te fait grâce Du salut Si le salut Était Par les oeuvres Et non par la grâce Les gens pouvaient faire Du bien Jusqu'à être sauvés Par les oeuvres Mais la Bible déclare Que ce n'est Pour Par les oeuvres C'est un don De Dieu Lorsque Quelqu'un a Quelque chose à donner C'est-à-dire que si Actuellement si J'ai Mes feuilles Si Maintenant J'ai seulement Cinq feuilles ici Si je décide de donner Les cinq feuilles ici Dans une salle De vingt personnes Je ne peux pas donner ça A six personnes Je ne peux donner Qu'à cinq personnes Ces cinq feuilles Maintenant Imagine-toi Si j'entends Dans une salle Et je décide Que bon Les cinq feuilles ici Je vais donner ça À cinq personnes Qui sont dans cette salle Et j'ai décidé De choisir moi-même Qui sont les cinq personnes À qui je vais donner Les personnes Qui recevront Ces feuilles Que j'ai à main Elles ont reçu ça Gratuitement Non ? Oui Elles ont reçu ça Gratuitement Elles n'ont rien fait Pour mériter Que je les choisisse Moi C'est ça C'est ça le salut Mais Qui les a choisis C'est moi C'est pas elles Qui ont dit Que je veux La feuille Je veux Si par exemple J'entends maintenant Dans la salle Avec les feuilles ici Et quelqu'un dit Je veux S'il te plaît Je veux Je veux Et je ne lui donne pas Est-ce qu'il aura ? Il n'aura pas Non Même s'il dit Qu'il l'a Est-ce qu'il aura ? Je ne sais pas Si tu comprends Le type comprend le sens Donc Il y a des personnes Qui disaient Qu'elles ont le salut Qu'elles n'ont pas Ah Ça C'est fort C'est pour ça Tu sais Le frère Moi De fait un moment Dieu m'a dit D'arrêter de juger Et On doit S'adir Les choses du Seigneur On ne sait pas Tu ne peux pas savoir C'est trop fort Tu ne peux pas Oui Oui Et même De fois que tu regardes Comme ça Tu penses être mieux Que l'autre Non 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 C'est pas Ça C'est fort Oui C'est pas la même question Donc Il y a des enfants Les enfants de Dieu Sont prédestinés Au salut Non Non On a été écrit Avant la fondation Oh Seigneur Et le but de l'éternel C'est que Tous Tous ces enfants Parlaient au salut Tous ces enfants Oui Est-ce que Est-ce possible Alors A quelqu'un Qui a déjà le nom Écrit dans le livre Et de perdre son salut Pour qu'une personne Voilà Qui a Le nom écrit Dans le livre Perde le salut C'est Dieu Qui retranche les noms Ah donc les noms Peuvent être Rétranchés Mais pas ajoutés Les noms ne peuvent pas Être ajoutés Et quand je dis Que les noms Peuvent être Rétranchés Je lui dis Qu'est-ce qu'il faut Que quelqu'un fasse Pour que son nom Soit rétranché C'est déjà ça la question Qu'est-ce qu'il faut Que quelqu'un fasse Pour que son nom Parce qu'il faut déjà Comprendre une chose Regarde Si Dieu a écrit Si Dieu a appris Au début comme ça Si Dieu dit Que voici le livre De vie J'ai mis Voici les noms J'ai écrits Rédiger les noms De ceux qui seront Sauvés ici Maintenant Imaginez-vous Que Dieu En cours de route Il commence à effacer Les noms Que lui-même Il avait écrit Ça veut dire Qu'au début Il n'était pas sûr Je répète Ce qu'il a dit Si c'est que Dieu dit déjà Que le nom Si c'est quelqu'un Qui aura le salut Comment est-ce que Le nom L'avant Qu'est-ce qu'il est effacé Parce que Si c'est qu'on Efface le nom Ça veut dire Que c'est comme si Au début Dieu ne savait pas Qu'il allait faire Ce qu'il allait faire Pour qu'il efface son nom Parce que Quand je vois Peut-être La vie de sa mort Amen Effectivement Tu vas voir Peut-être La vie de sa mort Tu t'es dit Mais comment Quelqu'un peut vivre Comme ça Pour le mettre De côté Trancher Mais oui Parce qu'il a vu La gloire de Dieu Et après Tu vois Comment il est mort Je pense qu'il est sauvé Mais Salomon Il est sauvé Mais à cause De son père aussi Parce que Dieu disait À cause de la promesse Que j'ai faite A ton père A ton père Et à mon fils David Donc tu vois Et puis je me dis Il y en a Qui apportent une grâce Dans leur famille En fait C'est juste ça Le salut C'est extrêmement complexe Il faut comprendre Une chose C'est qu'un homme Ne peut jamais savoir Il ne peut jamais T'aider Sauf par révélation Que celui-ci Est sauvé Et celui-ci N'est pas sauvé Personne Il y a des personnes Dans la Bible Clairement La Bible montre clairement Que celui-ci est sauvé De par ce qui est écrit Dans la Bible Mais en dehors De ceux Dont c'est écrit Comme ça Tu ne peux pas savoir Pour les autres Salomon Tu vois que Le fait que Salomon Soit sauvé Et que Les d'autres personnes Ne soient pas sauvées C'est déjà une grâce Bon je prends par exemple Pendant Pendant que Salomon Était vivant Il y avait d'autres personnes Qui n'étaient pas Les enfants du peuple d'Israël Le simple fait Que tu n'es sur la terre Et tu n'es pas Du peuple d'Israël C'est déjà une prédestination Pourquoi d'autres personnes Vont n'être dans le peuple élu Et d'autres ne sont pas Dans le peuple élu Tu vois qu'on est prédestiné Depuis Ta race Pourquoi nous on n'est pas blanc Et certains sont blanc Donc tu as déjà été prédestiné Dans ta famille Dans tes parents Dans ta race Nous sommes prédestinés Toutes tes prédestinations Amen Et donc Tu ne peux pas voir Tu vois Et voilà une autre chose Tu vois la vie de Salomon Comme il a vécu Dieu l'a sauvé Quelqu'un d'autre Il dit qu'il veut faire comme Salomon Ah mais c'est ça Je veux faire comme ça Bien sûr C'est ce qui se passe Tu fais comme Salomon Tu te perds D'ailleurs la preuve C'est que quoi Chaque Et c'est pourquoi Quand je parle de prédestination C'est extrêmement profond Et extrêmement large Un enfant de Dieu Les personnes que tu vois dans la Bible Les gens comme Salomon Comme David Beaucoup de leurs erreurs C'est souvent Dieu qui a laissé Parce qu'à travers leur vie On devait écrire La façon dont les autres doivent marcher Tu comprends un peu C'est à dire que leurs erreurs Sont des erreurs Que Dieu est dedans Parce que même les erreurs Sont des prophéties D'accord Quand tu prends la vie Des prophètes Les erreurs Tu vois quelqu'un comme Tu vois quelqu'un comme Jonas La Bible déclare que Dieu a envoyé Jonas Il a refusé Oui Il a discuté avec Dieu Il a refusé Il ne veut pas partir Maintenant Jonas a été transporté De force par un poisson La Bible déclare Il a fait 3 jours et 3 nuits Dans le ventre du poisson Bon Maintenant imagine toi Si le jour où Dieu avait envoyé Jonas Il partait Est-ce qu'il allait faire 3 jours et 3 nuits Dans le ventre du poisson Non Or les 3 jours et les 3 nuits Que Jonas a fait dans le ventre du poisson C'était une prophétie Par rapport à Jésus Christ Amen Tu vois que la désobéissance de Jonas C'était un plan caché de Dieu C'est un plan caché de Dieu Ah Oui oui Je pense aussi c'est Dieu Bien sûr Qui a touché son cœur Oui C'est là Tout est prédestiné Tout est prédestiné Tout est fort Dieu est le chef Le maître chef De tout est prédestiné L'obéissance d'Abraham C'était une prophétie Sur comment Dieu lui-même Devait donner son propre fils Premier né Son fils unique C'est pour ça qu'on doit Comment on peut dire Comme on disait ce matin Que même la foi Le salut C'est personnel C'est personnel C'est personnel Tu ne peux pas mener Tu ne peux pas prendre ta vie Et calquer ça sur la vie D'une autre personne Non Impossible La preuve Impossible On est Chaque personne Chaque personne C'est-à-dire que Individuellement Différent La identité Que chacun a une identité Personnelle Jusqu'à la génétique Tu vois dans le monde Dans le monde Les scientifiques Dissent que Les hommes sont Les hommes ont presque La même identité génétique A plus de 99% Mais le zé La différence Dans ce que tu vois Sur le phénotype des humains Et ça vient Des 0,00 Quelque chose de poussant Des différences Qu'on a sur le plan génétique Maintenant Imagine-toi que Nous sommes si différents Les hommes Les êtres humains Ne sont pas pareils Ils ont les tailles Les couleurs des yeux Il y a des dizaines Il y a des dizaines De couleurs des yeux Dans le monde Les dizaines De formes de visages De formes de peau Même les humains Qui ont la même race C'est-à-dire que Regarde même les français Tu vas prendre Tu marches là en France Tu prends Si tu prends 100 français Tu les films Ils n'ont pas la même peau Ils ont de la même race Les noirs Tu vois rien que Tu prends 100 noirs Tu les films Ils n'ont pas la même peau Pourquoi ? Parce que Chaque personne A une nature Cette singularité là C'est une singularité Qui est particulière Jusque dans le salut Dans la marche Avec le Seigneur C'est-à-dire que On est sauvés tous Par le même Christ Mais les gens n'ont pas La même relation avec Dieu La grâce que Dieu a Dans la vie des X et Y Ce n'est pas la même Dans la vie de l'autre C'est-à-dire que Tu vas voir Que quelqu'un Bon David a pris la femme De quelqu'un Dieu lui a fait grâce David n'est pas mort Il a continué A être le roi Etc Ananas et Saphira Ont menti Sont morts sur place Ah oui Et sa femme Ceux qui n'avaient pas D'avoir été Par rapport au champ C'est fort ça Mais attends Quand tu regardes Dans la vie De tous les jours Entre le péché D'Ananas et Saphira Et le péché De David Tu aurais condamné Qui plus durement David Prendre la femme De quelqu'un Et le tuer Mais ça c'est Ça c'est Dans la Ça c'est Tu vois que La grâce de Dieu Ne dépend pas Des sentiments Des humains Non Non C'est pas un homme Et c'est C'est pourquoi Esaïe Esaïe dit Les voix de Dieu Sont insondables Tu ne peux pas Créer le Seigneur Tu vois un homme Comme quelqu'un A été C'est-à-dire que Tu as marché Chaque jour Tu dis Seigneur Tu pries Tu jeûnes Tu pries Tu jeûnes Et tu marches Là Tu vas voir Une fille Ici en haut C'est une prostituée Demain Elle se convertit Tu vois Ce que sa vie Devient Tu es choquée Tu dis Je suis de plus De plus De plus De plus Ça lève Beaucoup De questionnements Ça aussi Mais bien sûr On a tendance A se dire Est-ce qu'il y a Une injustice Est-ce qu'il y a Ah Seigneur Ça On ne connait pas La récompense Du ciel On ne connait pas La récompense Ça c'est C'est quand Tu as bien Elle dit C'est vrai Sur la terre On ne connait pas La récompense Mais moi je suis certain Que tant que Tu marches Dans la Scientification Tout à fait Tant que tu marches Dans la fidélité De Dieu Il y a une récompense Plus grande Et c'est Absolument Je ne crois pas Tu es surpris Que Papa gagne le premier rang Elle serait peut-être Derrière Ce n'est pas la même chose La façon qui va briller C'est la même chose Que je vais briller C'est absolument Parce que moi aussi Tu sais quand J'avais toujours Cette rage Mais pourquoi En fait En 2016 J'ai dit Mais pourquoi Alors qu'il y a des filles Qui vivent dans L'impudicité Et j'accouche Normal Voilà Tout à fait Pourquoi c'est pour moi Dans le mariage en plus Tu vois J'étais en colère Une fois que j'ai compris Ça Tu as dit que non Il est juste Il est bon Il sait ce qu'il fait Tant que j'ai compris Que je suis passager Sur cette terre C'est ça Donc il ne faut pas Que les bénédictions Sur cette terre L'influence Amen Les bénédictions De la terre C'est un problème De l'homme Et c'est ce que je disais Tout à l'heure Les gens A cause de ce qu'ils voient Voilà Ils perdaient ce qu'ils ne voient pas Et je disais Tu peux voir Quelqu'un Qui est un maîtrier Quelqu'un Qui faisait Les choses terribles Il devient Un puissant Prédicateur Que tu n'arrives pas A comprendre Regardez Comme la pote-pote Mais tu vois Quelqu'un doté Que son père C'est un pasteur Il prie Depuis qu'il est jeune Mais il n'a pas l'ancien Comme l'autre Il cherche la face du Seigneur Pourquoi ? Parce que Dieu donne A qui il veut Maintenant Est-ce que tu connais Justement Et c'est le pan Que Sorel a soulevé Est-ce que tu connais Ce qui va se passer Dans l'éternité On ne sait pas Tu ne sais pas Tu ne sais pas C'est pourquoi Un homme Qui marchait Dans la grâce De Dieu Dans les faveurs De Dieu Dans la simplicité Dans l'honnêteté Dans la sanctification Et il ne doit pas flécher A cause de ce qu'il voit À côté de lui Il ne doit pas flécher A cause de ce qu'il voit À côté de lui Marche avec Dieu Dans ta simplicité Marche avec Dieu Dans ta fidélité Suis le Seigneur Laisse le Seigneur Te conduire Il faut laisser le Seigneur Parce que justement Quand on parle De la prédestination L'une des choses Qui vient Ce sont des questions Qui naissent Ce sont des choses Il y a des gens Qui peuvent dire Mais attends Celui-ci Pourquoi il est comme ça Celui-ci Mais tu vois Parmi les hommes Il y a des chrétiens Qui font tellement De faux Pour avoir certaines choses Et d'autres On ne devrait pas En fait D'autres les hommes Comme ça Tu as dit Qu'il y a des gens Qui ne font aucun faux Et ils ont déjà Mais tu te poses La question Pourquoi celui-ci Doit faire autant d'efforts Mais ça a été La même chose Dans les écritures Les gens sont Entrés Il y a des personnes À qui Dieu a posé Des grosses conditions Oui Regardez quelqu'un Comme Abraham Regarde la condition Que Dieu lui a posée Ce n'est pas la même chose Que Dieu a demandé À David de faire Ni à Israël Ni à Isaac Non Parce que chaque personne A une marche Avec Dieu Donc tu ne peux pas Dire à Dieu Tu ne peux pas dire Que mes épreuves Sont plus dures Parce que celui-là Il n'a jamais d'épreuves Je vois seulement Sa vie bouillée Sa vie est lisse Qu'est-ce que tu en sais De sa vie Qu'est-ce que tu sais De le derrière Et puis Dieu ne te connait Plus que toi-même Bien sûr Il te donne des épreuves Pour voir à quelle vie Et d'être celui-là Ce n'est pas le même combat C'est ce que je dis Bien sûr Ce n'est pas la même chose On n'a même pas la même force Le problème c'est l'orgueil Mais lui il n'a pas Une forme d'orgueil Lui il a plutôt un problème Je ne sais même pas D'hypocrisie Je ne sais pas C'est pas la même chose C'est pas la même chose Parfois on s'est dit Non moi je ne fais pas ça Tu peux dire Non je ne suis pas ça Mais dans ton cœur Tu es ça Oh dans le cœur C'est ça Je dis on doit se dire En fait Mais bien sûr Moi je suis Moi je suis C'est ça la conclusion Non c'est vrai Il faut que moi C'est fait Non C'est la vérité Attends on va lire On va lire ça Dans le livre des Lamentations Lamentations chapitre 3 Amen Non mais ça c'est la conclusion De Jérémie Et c'est ce dont je parlais ce matin Lamentations chapitre 3 Amen Oui Le verset 37 Oui On en a parlé Le verset 37 Jusqu'au verset Du verset 37 Jusqu'au verset 40 Amen Lamentations 3 De 37 à 40 Il dit ceci Il dit Qui est-ce qui dit Lamentations 3 37 à 40 Qui est-ce qui dit Qu'une chose est arrivée Sans que l'Éternel L'ait commandé Tu entends ça Donc il n'y a pas quelque chose Qui arrive Et Dieu supplie Ah Il n'avait pas vu ça Il n'avait pas prévu Non 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 Les mots Et les biens Ne procèdent-ils pas De la volonté Du Très-Haut C'est-à-dire que même Quand tu as des problèmes Dieu sait Il sait d'où ça a commencé Et pourquoi Où est-ce que ça va Il dit Pourquoi l'homme vivant Se plaindrait-il Tu entends ça Pourquoi est-ce que L'homme vivant Se plaindre Comme tu disais Il faut se dire Pourquoi l'homme vivant Que chacun se plaigne De ses péchés Voilà Déjà nous-mêmes Tu sais Oh non Le Seigneur est fort Que chacun se plaigne De ses péchés Recherchons nos voix Et laissons son nom Et retournons à l'Éternel Et ça c'est incroyable Mais ça C'est la pensée de Dieu Ce sont les écritures Dans le livre Dans la lettre de Paul aux Romains C'est terrible Ce que l'apôtre Paul dit Et on va finir par là L'apôtre Paul dit quelque chose Il dit Quand on parle Tu vois la prédestination comme ça Parce que quand on prêche La prédestination Exactement Un peu comme Comme Sorel disait tout à l'heure Quelqu'un peut dire Mais attends Pourquoi telle personne Pourquoi telle chose Pourquoi L'apôtre Paul a abordé ce sujet Et il a fini L'apôtre Paul a conclu En disant que Tu ne peux pas dire à Dieu Qui t'a créé Ce qu'il va faire de toi On va lire On va lire Dans le On va lire Ce que l'apôtre Paul On va lire Ce que l'apôtre Paul a dit Amen Eh Seigneur Ah oui Ah oui Seigneur Seigneur La parole C'est C'est incroyable C'est incroyable Ce que Dieu fait Ah Seigneur Ah Seigneur Et donc Quand tu vois Ce genre de choses Tu dis seulement Ah Seigneur Seigneur Aide-nous Romains chapitre On va lire Romains chapitre 9 Avant Dans Romains chapitre 9 Dans Romains chapitre 8 Je lis A partir du verset Puisqu'on parlait De la prédestination Je lis A partir du verset 28 Je vais finir Je vais continuer Au moins chapitre 9 Regardez ce que l'apôtre Paul dit Il dit Or nous savons aussi Que toute chose concourt Au bien de ceux Qui aiment Dieu Je vais lancer ici C'est dans 8 28 Romains chapitre 8 Oui 28 Romains 8 28 Nous savons aussi Que toute chose concourt Au bien de ceux Qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son dessein Donc il les a appelés Selon son Ça c'est Comme je dis souvent Quand tu lis Tu lis doucement Pour comprendre Le plein sens Donc il y a des gens Qui sont appelés Selon le dessein de Dieu Le dessein c'est la volonté De quelqu'un Qu'il a dans son coeur Donc il dit que Tout concourt Au bien de ceux Qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son dessein Donc il y a des personnes Qui sont appelées Selon le dessein de Dieu Et il dit quoi Car ceux Qu'il a connus D'avance Comment donc Il les a connus D'avance Ceux qu'il a connus D'avance Il les a aussi Prédestinés A être conformes A l'image De son fils Afin que celui-ci Soit le premier Né de plusieurs frères Amen Et ceux qu'il a Prédestinés Il les a aussi Appelés Et ceux qu'il a appelés Il les a aussi Justifiés Et ceux qu'il a Justifiés Il les a aussi Glorifiés Que dirons-nous Donc Sur cela Écoutez Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné Son propre fils Mais qu'il a livré Pour nous Comment ne nous donnera-t-il Point Toutes choses avec lui Qui accusera les élus de Dieu Dieu C'est Dieu Et celui qui les justifie Qui condamnera Qui les condamnera Christ est mort Et de plus Il est ressuscité Et il est même assis A la droite de Dieu Et il intercède Aussi pour nous Donc quand les gens Cite ce verset Il faut bien comprendre Le sens Dieu parle La porte pour l'étané Ne parler des élus de Dieu De ceux qui ont été choisis Prédestinés par le Seigneur C'est de ceux-là Dont il est question C'est de ceux-là Dont la parole dit Que qui va les condamner Parce qu'ils ont été élus Ils ont été élus Oui Ils ont été élus Dès la fondation Je ne suis pas en crise Voilà Il faut déjà Être en crise Comme tu dis Or Parfois il arrive que N'importe qui cite ça Que non Si Dieu est pour moi Même le Mahabou C'est Dieu Qui est avec moi C'est à dire Je n'ai pas compris En fait La porte pour l'étané Ne parler des élus Oui Et des chants Qui sont Prédestinés Des personnes Que Dieu a choisi D'avance Oui Il dit que Si Dieu est pour cette personne Personne ne peut être Contre elle Mais ça La parole Si Dieu est pour moi Qui peut être contre moi Les gens utilisent ça Comme un slogan Même les gens Qui ne connaissent pas Dieu Même ceux qui ne connaissent pas Dieu Dient que si Dieu est pour moi Qui peut être contre Tu comprends que Tu peux dire que Tu connais Dieu Tu ne le connais pas Mais si tu cites les versets Ça ne te concerne pas Ça ne te concerne pas Si tu marches en route Si toi tu es entrainé Marché en route Avec ton enfant Ou bien tu es entrainé Parti à l'école Chercher ton enfant Et tu rencontres Des enfants Qui rentraient de l'école Et qui disaient Maman 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 Et si tu vas dire Non Comme j'ai rencontré Des enfants Si je ne vais les prendre Et rentrer chez moi Avec Et laisse mes enfants A l'école Non Tu ne peux pas Prendre les enfants Que tu as rencontrés En route Et laisser tes enfants Que tu ne peux pas T'a cherché Non Pourquoi Parce qu'en quittant Chez toi Tu savais Qui tu as cherché Voilà Donc Il est quitté Il est venu Avec un but De prendre De choisir De rentrer Avec certaines personnes Pas n'importe qui Il est venu Pour eux Maintenant Si on continue Dans le vers On continue Au chapitre 9 Il dit Je dis la vérité En Christ Je nomme en point Et ma conscience Me rend témoignage Par le Saint Esprit Que j'ai une grande Tristesse Et que je continue Un continuel Tourement dans le coeur Car je désirerai Moi-même Être Anathème Loin de Christ Pour mes frères Mes parents Selon la chair Qui sont israélites A qui appartient L'adoption La gloire Les alliances L'établissement De la loi Le service divin Et les promesses Qui descendent Des pères Et de qui est sorti Selon la chair Christ qui est Dieu Au dessus De toute chose Béni éternellement Amen Ce n'est pas Que la parole De Dieu Est faillie Car tous ceux Qui descendent D'Israël Ne sont pas Israël Ça devient profond Et pour être La postérité D'Abraham Ils ne le sont pas Tous Ses enfants Mais il est dit À Isaac Sera une postérité De ton nom C'est à dire Que ce ne sont pas Les enfants De la chair Qui sont les enfants De Dieu Mais ce sont Les enfants De la promesse Qui sont reputés Être la postérité C'est parce que C'est ce que ça veut dire Abraham a eu Pour fils Isaac Il a eu Isaac Isaac a eu Jacob Et Esaü Dieu dit que La Bible déclare Que ce ne sont pas Les enfants De la chair D'Abraham C'est à dire Ce ne sont pas Ceux qu'Abraham A couché A couché Physiquement Qui sont les enfants Mais les enfants De Dieu C'est à dire Israël spirituel Est constitué Des enfants De Dieu Spirituel De ceux Que Dieu A engendré Dans Jean chapitre 1 verset 12 La Bible déclare Que ce n'est pas La volonté De la chair Ni de la volonté Du sang Dans Jean chapitre 1 verset 12 Ce n'est pas La volonté De la chair Ni la volonté Du sang On va lire Jean chapitre 1 verset 12 Après Regardez ce que Dieu Il dit ceci Que ce ne sont pas Les enfants De la chair D'Abraham Mais c'est les enfants C'est la postérité C'est ceux qui sont Selon la promesse Car voici les termes De la promesse Je viendrai En cette même saison Sarah aura un fils Et non seulement C'est la mère Il arrivera même De même à Rebecca Quand elle eut conçu En une fois Deux enfants D'Isaac Notre père Car les enfants N'étaient pas encore nés Et n'avaient fait Ni bien ni mal Que le décret D'élection De Dieu Demeura ferme Hey Ça c'est fort Rebecca avait Combien d'enfants Deux Tu connais l'histoire De Jacob Jacob Et Esaïe Son frère La Bible déclare Que les enfants Etant encore Dans leur vente Et n'avaient jamais péché Et Dieu avait déjà Élu un Tu comprends Ce que ça veut dire La prédestination T'as dit que Les enfants N'ont jamais péché On ne peut pas dire Que parce que Jacob était gentil Il était bon Il était ceci Il avait non Il n'a rien fait Et Dieu avait déjà Choisi On dit que Le dessein de Dieu D'élection de Dieu Demeura ferme Donc Jacob N'avait rien fait Ça ça monte encore De façon plus profonde Comment la prédestination Même dans la maison D'Abraham La prédestination Ne concernait pas Jacob C'était Ne concernait pas Esaïe C'est Jacob Qui avait été choisi Et Jésus Est un descendant De Jacob Pas d'Esaïe Dans la maison D'Abraham Pourtant les deux Sont les descendants D'Abraham Maintenant si on continue Il dit Non à cause Des oeuvres Mais à cause De celui Qui appelle Il lui fut dit L'aîné sera Assujetti Aux jeunes Ça c'est une prophétie Avant même que les enfants Ne naissent Et ça Ça prend une Question Ça ça Ici là Vient une question Que je voulais poser Il y a des gens Qui combattent La prédestination Qui disent Que la prédestination N'est pas vraie Mais qui donnent Les prophéties Je fais une parenthèse Ici L'existence Des prophéties Des songes Est une preuve Que la prédestination Est vraie Pourquoi est-ce Est-ce que j'ai dit Que l'existence Des songes Est une preuve Que la prédestination Est vraie Lorsque tu as un songe Et que ce songe Se réalise Ça veut dire Que ce que tu as vu A l'avance Se réalise Pas la suite Non Mais si la prédestination N'est pas vraie Tu as donc eu le songe Là Pourquoi Puisque ce que tu as vu Là C'est ce qui devait arriver Que Dieu te montrait Donc le songe Normalement Quand les gens Ont les songes Qu'ils se réalisent C'est la preuve Qu'il y a la prédestination C'est-à-dire Quelque chose Qui doit arriver Que tu reconnais Déjà à l'avance C'est ça La prédestination La prophétie Et les songes C'est les preuves De la prédestination Si on continue Il dit ceci Que dirons-nous donc Et voici Écoutez C'est encore plus fort ça L'aîné sera sujet Au plus jeune Selon qu'il est écrit J'ai aimé Jacob J'ai haï Esaï Que dirons-nous donc Y a-t-il de l'injustice En Dieu Ceci rejoint la question De Sorel Tu comprends Pourquoi je disais Qu'on va arriver Parce que C'est là Ce niveau Est-ce que Dieu est injuste Et ça Moi-même J'ai eu ça aussi Ouais Mais qu'est-ce qui arrive Pourquoi Dieu fait ça Mais regardez Ce qui va dire Que dirons-nous donc Y a-t-il de l'injustice En Dieu Nullement Car il a dit à Moïse Je ferai miséricorde A celui à qui Je ferai miséricorde J'aurai pitié De celui à qui J'aurai pitié C'est grave Maintenant il dit Cela ne vient pas Cela ne vient pas Cela ne vient Donc Ni de celui Qui veut Ni de celui Qui court Mais De Dieu Qui fait miséricorde Donc Tu ne peux pas courir Et dire Seigneur Tu es mon père Tu es mon père Mais si tu finis Ne dis ça Et si Dieu Ne t'a pas choisi Il n'y a rien Mais Puisqu'on dit Que c'est Dieu qui fait miséricorde On continue Cela ne vient Ni de celui Qui veut Ni de celui Qui court Mais de Dieu Qui fait miséricorde Car l'écriture Dit à Pharaon J'étais suscité Pour ceci Pour faire voir En toi ma puissance Et pour que Mon nom soit proclamé Par toute la terre Donc Quand Dieu a choisi Pharaon Déjà En le choisissant Le but de Dieu C'était Que celui-ci Va mourir En étant Endu Si A cause de lui Mon nom va être proclamé Donc C'est Dieu Qui a laissé Que son corps Soit endu Jusqu'au niveau Où il est arrivé Maintenant On arrive Il dit ceci Bien sûr Il fait donc Miséricorde A qui il veut Et il endu Celui qu'il veut Ça c'est les paroles Ça c'est les textes Qu'on ne prêche pas Dans les assemblées Non Parce que Si tu dis ça Non non Les gens vont se lever S'entraîner Bon on peut m'en Laisse Ma tête est bâtée Mais bien sûr Les gens vont se lever Et dire Attends finalement Qu'est-ce qu'on est en train de chercher Qu'est-ce qu'on fait ici Qu'est-ce qu'on est Expliquez-nous Dieu Mais ça ce sont des choses Qui nous montrent La profondeur De la grandeur De l'insaisissable Dieu C'est-à-dire que Personne ne peut tenir Dieu dans sa main Comme ça Personne Tout ça Ça nous montre A quel point Dieu est irrésistible C'est-à-dire que Tu ne peux pas le connaître Il dit que Mais il dit que Il fait donc Miséricode A qui il veut Et il a un dossier Celui qu'il veut Ou tu me diras Pourquoi Dieu se plaint-il encore Car il peut résister Car il peut résister A sa volonté Je ne sais pas si vous comprenez Le sens Pourquoi Dieu se plaint-il encore ? Pourquoi quand les gens Pêchissent ? Moi j'ai déjà eu La même interrogation Parce que je me disais Mais enfin C'est Dieu qui Si c'est Dieu qui décide Si c'est Dieu qui attire Pourquoi il se plaigne Donc Vous allez nous avoir Les réponses Oui je vois Est-ce qu'on aura Il y a les réponses là Tu vas lire ce que Dieu dit D'accord Ok On continue la lecture C'est incroyable Il dit que L'équipe Il dit que Oh Tu me diras Pourquoi Dieu se plaint-il encore Car Qui peut résister A sa volonté Parce que si Dieu décide Que tu t'inducies Tu vas t'inducir Est-ce que tu peux résister Si il décide Que tu vas être doux Que tu vas écouter Et tu vas obéir Est-ce que tu peux résister Non Ok Mais plutôt Oh homme Qui es-tu Toi qui contestes Avec Dieu Le vase d'agile Dira-t-il A celui qui l'a formé Pourquoi tu m'as Pourquoi m'as-tu fait ainsi Ha Ça c'est très fort ça Le potier N'a-t-il pas le pouvoir De faire D'une même masse De la déterre Un vase pour Les usages honorables Et un autre Pour les usages vulgaires Et que dit Si Dieu voulant Montrer sa colère Et faire connaître Sa puissance A supporter Avec grande patience Des vases de colère Préparés Pour la perdition Formés Préparés Pour Ça veut dire Qu'il y a des personnes Qui sont Qui sont prédestinées Pour ça Maintenant Aïe 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 Ça c'est Donc Dieu A fait Des hommes Ils sont prédestinés Pour le salut Il y a d'autres Qui sont prédestinés Pour la perdition Et qu'est-ce qu'il explique Il dit Est-ce que le vase Peut dire A celui qui fait Que pourquoi Tu m'as donné Quand tu vois Tu vois Est-ce qu'une chaise Peut parler au menu Si la chaise Parle au menu Je vais sortir A fuir La chaise N'est pas le menu Quand le menu Décidait Que ici Je taille Ici Je fais ici Rond La chaise Obéissement C'est le menu Qui donne la forme Maintenant Dieu Quand il a créé Les humains Il a pris Il a formé Chaque être humain Il a décidé Que ça Celui-ci est comme ça Celui-ci est comme ça Celui-ci est comme ci Celui-ci est pour Celui-ci est un géant Celui-ci est un brun Celui-ci est mince Celui-ci est un go Celui-ci est Celui-ci est un si Il a donné une forme A chaque être humain Et quand il a donné La forme Est-ce que tu dois Te plaindre De Dieu Que tu ne m'as pas donné La forme Que je voulais Voilà La potée Pour dire que Le menu Lui-ci n'a pas le droit Lui-ci n'a pas le droit Lui-ci n'a pas le droit De se plaindre Du potier Il dit qu'il a fait Des hommes Pour un vase Comme vase Honorable Et d'autres Comme usage Ville Tu vois les plats Qui sont là Dans la cuisine Il y a certains Que tu utilises Que se manquant Quand il y a les étrangers Il y a d'autres Que tu utilises Pour tous les jours Tu as dit Que si c'est pour Jeter même pas la fenêtre Ça ne va pas te déranger Tout ça se fait Même tu ne vas même pas savoir Mais tout ça Ce sont les plats Dans ta cuisine Mais Et c'est le plat Qui est plastique Qui ne sert à rien Dans la maison Et je peux dire Moi je vais Sur les villes Les étrangers Non Tu as dit Que non Moi du cas J'étais au supermarché Le jour Là du cas Parce que j'avais Je savais déjà Pourquoi j'étais Tu comprends Un peu Ce que dit Quand tu partais Au marché Tu cherchais le plat Qui était cher Parce que tu savais J'ai tel projet Sur le plat Le thé qui n'était pas cher Tu savais aussi Le projet que tu as déçu Dieu est donc Le potier Qui a fait Tous les plats Tous les plats Tous les vases Et il savait Le but De chaque vase Oh Seigneur Et que dit Dieu voulait monter Sa colère Et faire connaître Sa puissance A supporter Avec grande patience Les vases de colère Préparés pour la pédition Afin de manifester aussi La richesse De sa gloire Sur les vases De miséricorde Qu'il a préparé Pour la gloire Envers nous Qu'il a aussi Appelé Non seulement D'entre les juifs Mais aussi D'entre les gentils Dont les païens Comme on le disait Tout à l'heure Il y a les juifs Et les gentils Les deux belgérie Selon Qui le dit En osé Qui le dit en osé J'appellerai mon peuple Celui qui n'était pas Mon peuple Et il a bien aimé Celle qui n'en était N'était pas bien aimé Et il arrivera Que dans le Le lieu Même où il Leur avait été dit Vous n'êtes point mon peuple Ils seront appelés Enfants du Dieu vivant Esaïe s'écrit aussi Au sujet d'Israël Quand le nombre Des enfants d'Israël Égalerait le sable De la mer Un petit reste seul Sera sauvé Car le Seigneur Consommera Et abrégera L'affaire Avec justice Le Seigneur Fera une grande Diminution Sur la terre Esaïe avait dit De même Auparavant Si le Seigneur Des armées Ne nous eut laissé Des rejetons Nous serions Dévenus Comme Sodome Et Gomorre Nous aurions été Rendus semblables A Gomorre Que dirons-nous donc Que les gentils Qui ne cherchaient Point la justice Sont parvenus A la justice Et la justice Qui est par la foi Tandis qu'Israël Qui cherchait La loi Une loi de justice N'est point parvenue A cette loi de justice Puisque les Les juifs Cherchaient la loi Et Dieu A tourné Il a accordé Le salut aux païens Ah oui Ils n'ont rien mérité Oui à cause Du fait qu'ils avaient Ils avaient rejeté Le fils La pierre angulaire Quand tu vas lire Maintenant Romains Chapitre 10 Et 11 Tu comprendras que Ils ont rejeté Parce que Dieu avait Déjà prédestiné Même le rejet Donc tu vas Si tu parles Romains chapitre 11 Et 10 et 11 Tu vas lire Et tu lis Esaïe chapitre 6 Dieu avait prédestiné Leur rejet C'est pourquoi Il dit Qu'ils vont écouter Mais ils ne vont pas Entendre Ils ne vont pas Comprendre De quoi Les questions Depuis qu'ils ne se convertissent Et que je ne les guérisse Parce que le but de Dieu C'était que le peuple d'Israël S'enducisse d'abord Pour un temps Pour que les païens Soient sauvés Et maintenant Dieu a planifié Toutes choses Toutes choses Du début Jusqu'au commencement Il a planifié Toutes choses Franchement Franchement On peut C'est la suite De demain matin C'est incroyable C'est incroyable Seigneur Il n'y a pas un maître Un architecte Qui est plus puissant Plus parfait Dans l'organisation De ce qu'il fait On va lire Jean chapitre 1 Je l'ai dit tout à l'heure Le premier Qu'on lirait Jean chapitre 1 Avant de finir Là on s'est arrêté Qu'à 32 On s'est arrêté Dans le livre de Romains Oui Romains 9 Dans Romains chapitre 9 Oui J'ai juste laissé La fin du chapitre 9 Dans Dans Jean chapitre Je voulais lire Dans Romains chapitre 9 Oui Je me suis Je me suis Arrêté Il me suis arrêté Je me suis arrêté Dans On a commencé à 1 Et tu dis Romains Le chapitre 9 Oui On a pris On a pris du verset 1 Tu peux continuer Et même jusqu'au chapitre 11 Pour mieux comprendre La prédestination Les peuples juifs Et les païens Ok Dans Si on regarde dans Jean chapitre 1 Il dit ceci Si tu lis Jean chapitre 1 Le verset 11 Jusqu'au verset 14 Jean chapitre 1 11 à 14 Amen Nous lisons De 11 Pardon De 11 à 14 De 11 à 14 Amen 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 Nous lisons Elle est Elle est venue Chez les siens Et les siens Ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux Qui l'ont reçu A ceux Qui croient En son nom Elle a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Lesquels Sont nés Non du sang Ni de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu Et la parole A été faite Chère Et elle A habité Parmi nous Pleine de grâce Et de vérité Et nous Avons contemplé Sa gloire Une gloire Comme la gloire Du fils unique Venu du Père Amen Amen La bébé déclare A tous ceux Qui l'ont reçu Il a donné Le droit Le pouvoir D'être fait De devenir Enfant de Dieu Savoir A ceux Qui croient En son nom Qui ne sont Point nés Du sang Ni de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu Donc on devient Enfant de Dieu Comment? Ni de la volonté De la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu Donc quelqu'un Ne peut pas Se lever Et dire Que toi Il veut faire De toi Un enfant de Dieu Tu comprends? C'est pas possible Même si tu as La volonté N'importe Même si tu veux Le salut De quelqu'un N'importe comment Tu ne peux pas Le sauver Je ne peux pas C'est Dieu En fait C'est Dieu Seulement Qui peut sauver Un homme Donc tu comprends Pourquoi est-ce que Quand Maintenant Les gens font Mais les statistiques Du salut C'est-à-dire que Quelqu'un dit que Depuis que je suis Prédicateur J'ai sauvé 10 000 personnes Tu fais comment Pour connaître? Dis qu'il y a 10 000 personnes Qui viennent Dans mon église Ne dis pas Que tu as sauvé Tu as sauvé Tu as fait comment Pour savoir Que je les ai sauvés? Est-ce que même C'est Bon Peut-être Sauver C'est peut-être Pas toi Oui C'est ça Les gens disaient Qu'ils ont amené 10 000 personnes Au salut Tu comprends un peu? On ne dit pas Le problème C'est quoi? C'est que Les gens se basent Sur la prière Du salut Pour distinguer Les sauvés Et les non sauvés C'est-à-dire que Quand tu prêches La bonne nouvelle On te dit que Bon Recite la prière Je vois Tu comprends? Oh la prière du salut N'est pas dans les écritures Mais non Tu comprends? Quand quelqu'un Récite après toi La prière du salut Mais Est-ce qu'il est sauvé? Tu ne sais pas Tu ne sais pas Tu ne sais pas Tu ne sais pas si Quand quelqu'un Récite la prière du salut Il est sauvé Je ne sais pas Non bien sûr Quand quelqu'un Récite la prière du salut Ou non C'est Dieu Qui détient son salut Amen C'est Dieu Qui peut le sauver Parce que Ce n'est ni La volonté de la chair Ni la volonté de l'homme Mais de Dieu Ce n'est pas écrit Dans la Bible En plus Non La prière du salut Non Il n'y a pas La prière du salut Nulle part C'est pourquoi Quand Jésus prêche La bonne nouvelle Tu n'as jamais entendu Jésus Ni les apôtres Dire à quelqu'un Est-ce que tu veux Donner ta vie à Jésus Non La bonne nouvelle Elle est sort Quand ça touche Un cœur Ça a touché le cœur Et Dieu Va se charger De la suite Amen Dieu va se charger De la suite Si la personne Doit se convertir Dans les minutes Il y a même des personnes Tu peux lancer Une parole A quelqu'un Qui est la parole De son salut Et la personne Écoute A l'instant Ça ne produit pas L'effet Que ça devait produire Tout de suite Même après Un jour Deux jours Une semaine Même un mois La parole Dieu fait réveiller Ça Et ça produit Le résultat Mais Dans tous les cas Quand un enfant De Dieu Quand un nom De Dieu Un serviteur De Dieu Saut une parole De la part De Dieu Elle n'est jamais Émise Comme ça Sans effet Parce que Dieu veille Sur sa parole Dieu veille Sur sa parole Et aussi Les hommes Ne peuvent pas seulement Être sauvés Parce qu'ils veulent Quand Jésus-Christ A envoyé Les apôtres Pour prêcher La bonne nouvelle C'est à eux Qu'il a accordé C'est eux Qui ont été Mandatés Pour prêcher La bonne nouvelle Du salut Ce n'est pas n'importe qui C'est eux Qui ont été mandatés Et ils ont répandu La bonne nouvelle Et ceux qui ont Pris Le fleur Qui ont reçu Le flambeau Par la suite Ainsi de suite Prêchent la bonne nouvelle Maintenant Si quelqu'un Qui n'a pas été Envoyé par Jésus-Christ Prêche la bonne nouvelle C'est quelque chose Quel salut Il va lui proposer Aux gens Bon Tu comprends Donc Dans toutes les assemblées Toutes les personnes Que Jésus-Christ Que Dieu n'a pas envoyé Qu'est-ce qu'ils font C'est ça que Jésus-Christ Disait dans Jean chapitre 10 Ce sont les brigands Ils sont venus Dispenser Voilà Et donc Tous les enfants De Dieu Qui sont dans l'erreur A un moment Ou un autre Dans leur vie Dieu doit les toucher Pour que la véritable Convention Puisse les visiter Amen Avant qu'ils ne meurent Amen Parce qu'ils appartiennent Au Seigneur Quelle que soit L'erreur Dans laquelle Ils sont Dieu va les visiter A un moment Ou un autre De leur vie Oui, oui, oui Amen Dieu va les visiter A un moment Ou un autre De leur vie Pour que la véritable Convention Soit le partage La prédestination Tu ne vois pas Pourquoi je disais Que c'est extrêmement C'est un costaud sujet Mais je ne pensais même pas Qu'on allait Avec mille 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 Question Terrible Sur Voilà Mais le Seigneur Le Seigneur Est merveilleux Il a un plan Un projet Déjà Il sait La Bible déclare Que Dieu connait La fin Avant le commencement Il connait La fin Avant Le commencement Je sais Qu'est-ce qui arrive Demain Qu'est-ce qui arrive Après Qu'est-ce qui arrivera Après demain Qu'est-ce qui arrivera La semaine prochaine Qui va monter Qui va descendre Qui va tourner Il sait tout C'est pourquoi Même Judas Il a dit Que fais ce que tu as fait Fais ce que tu as fait Fais ce que tu as fait Oui Il lui a dit Oui Il savait déjà En fait Mais bien sûr Avant d'être trahi Il savait Il a déclaré Il a déclaré C'est terrible Et le Seigneur déclare Dans La lettre de Pierre Il dit 1 Pierre chapitre 1 Verset 17 Jusqu'au verset 22 Ça c'est une conclusion Amen On va aller jusqu'à la fin du chapitre Verset 17 à 25 1 Pierre chapitre 1 Verset 17 à 25 Amen Voici ce qu'il dit Il dit Et si Anguisse Si vous y êtes Je vais 1 Pierre 17 1 Pierre 17 à 25 1 Pierre 1 17 à 25 Je vais ouvrir Je vais ouvrir Dans la Bible 17 à 25 Il dit Et si Et si Tu y es déjà 8 fois Ok 1 Pierre 1 17 à 25 Et si Vous invoquez Comme votre père 1 Pierre 1 Celui qui s'en fait Acception Des personnes 2 Juge selon L'oeuvre de chacun Conduisez-vous Avec crainte Durant le temps De votre habitation Passagère Ici-bas Sachant que vous avez été Racheté De la vaine manière De vivre Que vous aviez Que vous aviez hérité De vos pères Non par les choses Périssables Comme l'argent Et l'or Mais par un précieux sang Comme d'un agneau Sans défaut Et sans tâche Christ Destiné Déjà Avant la création Du monde Et manifesté Dans les derniers temps A cause de vous Qui par lui Croyez en Dieu Qu'il a ressuscité Des morts Et l'a glorifié Afin que votre foi Et votre espérance Fussent en Dieu Ayant purifié vos âmes En obéissant à la vérité Par l'esprit Pour avoir un amour fraternel Et sans hypocrisie Aimez-vous avec constance Les uns les autres D'un cœur pur Étant régénéré Non par une sémence corruptible Mais par une sémence incorruptible Par la parole de Dieu Qui vit Et qui demeure éternellement Car Toute chair est comme l'herbe Et toute la gloire de l'homme Comme la fleur de l'herbe L'herbe sèche Et la fleur tombe Mais la parole du Seigneur Demeure éternellement Et c'est cette parole Dont la bonne nouvelle Vous a été annoncée Amen Merci Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz